A 49 ans, il devient le premier cardinal de l'histoire de Montréal. A son retour de Rome, il sera accueilli comme un héros. Paul-Émile Léger, emporté par la chaleur et l'enthousiasme de l'accueil, lance... ...au ma ville, tu as voulu te faire belle pour recevoir ton pasteur et ton prince. Les années qui suivent seront pour lui des années de bonheur et d'affirmation. Il refuse de mêler politique et religion et à travers lui, l'église québécoise commence à prendre ses distances de Duplessis qui le surnommait son évêque communiste. J'ai voulu lui faire comprendre dès la première heure que je ne condamnais pas la politique, mais que ce n'était pas mon domaine. Et que lui devait aussi respecter mon domaine. Mais en 1957, c'est la tragédie. Il perd ses parents. Ils ont donc, je dirais, ils ont vieilli dans la sécurité. Avec un excellent médecin, les soeurs qui les enveloppaient. Et je fus donc présent au moment de la mort de ma mère. Et au moment de la mort de mon père, tout ça s'est fait en trois mois. Le moment est mort et le jour de l'inhumation, à Valifire, j'entends encore mon père faire une unique prière. Alda, viens me chercher. Trois mois après, c'était fait. Mais un an après, en 1958, c'est Pidouze qui mourait, c'était mon père spirituel. Et alors là, je suis entré, je dois l'avouer, dans une très grande solitude intérieure. Le Québec, en 1959, est à la veille de grands bouleversements. Avec la mort de Duplessis et l'arrivée au pouvoir de Jean Lessage et de son équipe de réformateurs, dont René Lévesque, commence une période de changement profond. Les réformes se multiplient, surtout dans les domaines de l'éducation et des services sociaux, remettant en cause le rôle prépondérant que jouait l'Église dans ces secteurs. Trente ans plus tard, le cardinal Léger remettait en perspective ce qu'on a appelé la Révolution tranquille. C'était déjà la Révolution, ce que l'on appelle tranquille, un terme que je n'aime pas beaucoup. Ça n'a pas été une Révolution tranquille. Ça a été tout simplement un vent bourrasque, prenant origine dans tous les pays du monde. Un phénomène universel. C'est le grand vent de la sécularisation, c'est l'annonce de la haute technologie. Enfin, c'est tout un homme nouveau et qui se prépare chez nous. C'est ça, au fond, la Révolution tranquille. Mais avec cette illusion que nous avons parfois au Québec, que tout cela ne pouvait pas se produire au Québec, que nous étions dans une forteresse et que nous pouvions résister à tous ces vents venant d'un peu partout. Moi, j'étais bien conscient parce que j'avais connu le problème et au Japon et en Afrique et à Rome et dans le monde entier. C'est-à-dire, un jour, les changements, la Révolution, elle se produira chez nous. On ne peut pas rendre hommage, que ce soit au cardinal Léger ou à d'autres comme le Mgr Roy à Québec. Ils sont, à l'époque, ils ne se sont à peu près jamais mêlés de cette évolution. Au contraire, l'Église a repris sa place, qui est, si vous voulez, domaine spirituel, domaine pastoral, assez rapidement. On n'a pas eu ces tiraillements, ces déchirements, entre guillemets, des guerres de religion, comme il y en a eu dans d'autres pays, comme on en voit encore dans certains coins en Europe, qu'on n'a pas besoin de nommer, où ça tiraille encore. Non, ça s'est fait vraiment d'une façon paisible, si vous voulez, sans déchirer la société, sauf que dans un cas comme l'éducation et aussi les politiques sociales. Tout ce qui touchait des domaines où l'Église avait été extraordinairement présente, n'était plus capable de tenir le coup par rapport aux besoins d'une société moderne. Il fallait quand même y aller avec délicatesse, un peu, parce que c'était comme, d'une certaine façon, dans certains esprits ecclésiastiques, c'était comme de leur arracher une sorte de pouvoir. On a introduit un système scolaire nouveau. Il fallait des changements. Maintenant, est-ce que les changements ont été heureux? Bon, c'est délicat pour nous, parce qu'ils nous ont tellement accusés, nous, l'Église, d'avoir été l'été noire des années 40 et 50. D'autre part, ils font l'expérience qui montre que le problème de l'éducation, c'est pas facile. L'Église romaine prépare elle aussi sa propre révolution tranquille. Partout, on sent le besoin d'adapter la pratique religieuse au temps moderne. Ce sera le Concile de Vatican II, une immense entreprise de remise en question à laquelle le cardinal veut associer tout le monde. Vous savez que ça a été un des rares évêques dans le monde qui, avant de partir pour le Concile, a fait une réunion de laïcs, une cinquantaine, pour leur demander qu'est-ce que vous pensez, vous, des questions qui vont se discuter. Et il est que nous étions, nous n'y sommes pas allés avec le manche, mais avec la cuillère, vraiment. On lui a posé tous les problèmes, y compris, ça me renverse quand j'y repense, à cette distance-là, y compris le sacerdoce des femmes. Je rapporte de Rome des souvenirs bien précieux. Cette fois, je n'y suis pas allé uniquement en pèlerin. Après les séances préparatoires, le cardinal de retour exprime sa satisfaction et sa confiance tranquille. Nous avons travaillé durant dix jours dans cette commission centrale qui prépare les travaux du prochain Concile. Et l'impression la plus profonde que j'ai ressentie, c'est de voir l'église universelle déjà réunie en une espèce de petit concile. À Rome, Paul-Émile Léger se fait vite remarquer. Il est un des leaders de l'école réformiste. Marcel Adam, alors journaliste à la presse, couvrait le Concile. Je crois me souvenir que le cardinal Léger avait dominé principalement à l'occasion du débat sur la théologie du mariage. Et où il s'était distingué dès le début en prenant une position très ouverte qui était en accord avec l'aile dite marchande de l'église à l'époque. On va immédiatement nous mettre à l'oeuvre, si vous le voulez bien, et essayer de vivre selon l'esprit de ce concile. Nous venons de vivre des jours inoubliables. Nous avons non seulement écrit des pages d'histoire de l'église et de l'histoire du monde, mais nous avons aussi effacé de longs chapitres de l'histoire de l'église. Merci. Merci.